La situation au Nefz est une situation extrêmement grave. Parce qu'hier, il y a eu une soi-disant décision de justice. Mais je vous dis, si on vous montre le document de la justice, les magistrats qui ont posé ce tact, les juges qui ont posé ce tact, mais l'histoire va nous rattraper. Nous demandons à tous nos militants de rester calmes. Les négociations sont en cours. Le congrès du PNCIRDA aura lieu. Le congrès aura lieu. Et si, aujourd'hui, on empêche le PNCIRDA de faire son congrès à Abidjan pour élire son président, pour succéder au président Henri Bonapédié, si nous avons été empêchés, dans toute la Côte d'Ivoire, les militants du PNCIRDA ne vont pas assister à la canne. Nous sommes tous ivoiriens. Donc, aujourd'hui, que le pouvoir sache, les menaces qui ont été proférées le week-end dernier par les partisans du RDR, du RHDP, au parc d'espoir, contre le PNCIRDA, contre certains de leurs cadres, sont des propos extrêmement graves et très graves. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous voyez, c'est la discipline. Les militants sont disciplinés. Aucun risque d'affrontement. On n'a pas envoyé nos militants ici à Abidjan pour qu'on puisse emprisonner des militants. On n'a pas fait venir nos militants à Abidjan pour qu'on puisse tirer sur nos militants. On n'a pas envoyé les vieilles personnes qui viennent pour le changement pour qu'ils puissent aspirer des gaz lacrymogènes. On n'a pas envoyé nos militants à Abidjan pour qu'on puisse nous couper des têtes. Ce n'est pas nous demandant à tous les militants du PNCIRDA de rester disciplinés. 8, 7, aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir. Un congrès qui a été organisé. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on nous empêche, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier saura que le PNCIRDA tient le bon bout et qu'en 2000 VSEC, le PNCIRDA va revenir au pouvoir. C'est notre vœu.